Amis de Radio-Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, mon invitée est Claire Veil. Claire Veil est physicienne, normalienne, ingénieure générale des pots. Depuis 2013, elle travaille à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Elle est l'auteure du livre « Petite et grande histoire de l'environnement » Conrad von Molke, 1941-2005, publié aux éditions Museo. Bonjour Claire Veil. Bonjour Jean-Pierre Vendu. Alors, Claire Veil, vous êtes physicienne, normalienne, ingénieure des pots. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'environnement ? Écoutez, en fait, j'ai eu une carrière effectivement de physicienne assez classique au départ, puisque j'ai fait de la recherche, j'ai eu des étudiants à l'université, j'ai eu quelques étudiants en thèse. Mais j'ai fait le constat au bout d'un peu plus de dix ans que j'avais envie d'être un peu plus dans le monde en fait. Déjà, depuis le début de mes études, je faisais de la vulgarisation scientifique et c'est à la fin des années 90 que j'ai décidé de quitter le laboratoire, puisque je faisais de la physique expérimentale dans le domaine de la matière condensée, l'école de physique de Pierre-Gilles De Gênes, Pré-Nobel, 1994. Et donc voilà, je rentre dans l'environnement à ce moment-là, le protocole de Kyoto a été signé en 1997. Moi, j'arrive en France à la mission placée près du premier ministre de l'Union Jospin en 1999 pour négocier la mise en œuvre de ce protocole et également construire les premières politiques nationales françaises de lutte contre les changements climatiques. Et je ne quitterai quasiment plus l'environnement depuis, sauf un épisode à la ville de Paris pendant quatre ans. Je reviendrai sur des questions recherchées d'enseignement un peu plus tard, mais sinon je suis restée depuis dans ce domaine et je ne l'ai pas du tout regretté. Le titre du livre, c'est « Conrad von Volk, Petite et Grande Histoire de l'environnement ». Qui était Conrad von Volk ? D'abord, c'était un collègue. J'ai travaillé dans un think tank, une structure intermédiaire entre une structure publique et privée qui contribue à apporter des éléments d'information pour éclairer la décision publique et privée. Dans mon cas, c'était l'article du développement durable et des relations internationales à Paris, créée et dirigée au départ par Laurence Toubiana, qui est l'architecte de l'accord de Paris sur le climat. Et c'est là que j'ai rencontré Conrad von Volk, qui était un collaborateur dès la création, accompagnant le route déjà de Laurence Toubiana depuis plusieurs années, et qui venait régulièrement collaborer avec moi sur deux sujets, d'abord la mise en œuvre du passé de précaution en Europe, puis l'encadrement par un projet de règlement, puis un règlement qui a été adopté en 2007, l'encadrement du commerce des substances chimiques en Europe, fondé sur le principe de précaution. Et on était en train de travailler ensemble pour monter un atelier sur cette deuxième question, quand il est mort de maladie assez rapidement en 2005. Et j'ai découvert tout ce qu'il avait fait. Il fait partie des pionniers, c'est-à-dire des personnes qui arrivent dans l'environnement, et qui bien souvent arrivent d'ailleurs au début des années 70, quand l'environnement entre dans les institutions. Et ce pionnier va créer le premier think-temp pour une politique européenne de l'environnement à la fin de l'année 75, et on lui doit beaucoup de choses. Notamment, il joue un rôle majeur dans l'introduction du principe de précaution dans le traité de Maastricht en 1992. Également, on le trouve extrêmement nodal, on dira, dans la création du réseau international des organisations non-gouvernementales, on dit souvent les ONG, qui va servir d'aiguillon des politiques au niveau international et national pour lutter contre les changements climatiques dès 1988. Donc, un réseau aujourd'hui qui compte plus de 1 500 associations dans le monde, dans toutes les régions du monde, et qui est très actif. Et encore des tas de choses, des contributions aux relations entre commerce et environnement, notamment en Chine, entre investissement et développement durable, qui baissent des traces encore aujourd'hui dans des traités bilatéraux, etc. Donc, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses au début, beaucoup de choses pionnières au niveau des réalisations concrètes, mais aussi des analyses de la création de petites structures, comme des think tanks, comme des réseaux, comme des journaux, et comme finalement une communauté de pensées et de visions. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire, et à travers lui, on pouvait raconter énormément de choses sur les différentes étapes de l'entrée de l'environnement dans le champ politique, depuis son institutionnalisation dans les années 70 jusqu'au courant des années 2000, et bien sûr, on va un petit peu au-delà, donc c'est cinq décennies qui sont retracées dans cet ouvrage. Est-ce qu'on peut aussi penser que la construction européenne a servi à poser les premiers jalons de l'environnement ? Alors, en fait, l'Europe est créée, comme vous le savez, pour des raisons… Au début, on a des projets divers, on a des projets politiques, socio-économiques et culturels, et finalement, on va se focaliser sur l'aspect économique. Donc, dans le traité de Rome, on ne trouve pas l'environnement, on trouve d'ailleurs une vision où l'expansion économique est illimitée. Donc, il va falloir revoir cette copie, si j'ose dire, quand l'environnement devient un gros sujet au début des années 70, un peu partout dans le monde, avec des institutions qui sont créées à toutes les échelles, c'est-à-dire que vous avez des ministères dans les pays, et l'Union européenne va se doter, ce n'est pas l'Union européenne à l'époque, c'est la Commission économique européenne encore, d'un programme sur l'environnement dès 1973. Donc, l'environnement n'est pas encore une compétence, mais ce programme va aider à faire les premières choses, et ça, c'est très important, parce que dès ce moment-là, on va commencer à avoir des réglementations, des législations européennes sur l'environnement. Bien sûr, elles sont naissantes, mais c'est un début, et Konrad von Molke va vraiment contribuer, et va être une très bonne personne pour se faire, à ce que l'environnement devienne un sujet important en Europe. L'environnement est pris en compte au XXe siècle par d'autres pays, notamment le Canada, qui s'y intéresse beaucoup, qui invite, me semble-t-il, Konrad von Molke à donner une conférence. Est-ce que l'implication forte de Konrad von Molke pour l'environnement commence à cette période, ou bien est-ce que c'était préalable ? Alors, en fait, il tombe dans le sujet en 1975, en réalité, parce qu'il vient d'ailleurs, comme beaucoup de monde, aux États-Unis, on a des défenseurs des droits civiques. Les personnes qui sont dans l'environnement, j'ai envie de dire, depuis le début, ce sont surtout, celles qui agissent politiquement, ce sont surtout les associations, et aussi les associations de scientifiques, et donc les scientifiques. Et puis, les politiques vont s'en emparer ensuite. Donc, Konrad von Molke, il arrive après ce tournant du premier journée de la Terre en 1970 aux États-Unis, etc. Il vient d'ailleurs, mais il a énormément d'atouts pour pouvoir entrer dans ce champ. Il a un passé très international sur trois continents, Afrique, Europe, Etats-Unis. Il a une formation de mathématicien et d'historien. Il parle plusieurs langues. Il s'est donc discuté avec les scientifiques. Il a la notion du temps long. Et puis, on ne va pas y revenir parce qu'on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, mais on lui a appris, il a un leg familial qui lui apprend qu'on peut faire des alliances entre des groupes politiques et différentes mouvances qui ne sont pas d'accord. Et également, c'est le leg de sa mère que rien n'est plus noble que de vrai pour le collectif. Et ça, ça vient notamment du fait que son père et sa mère ont été impliqués dans un mouvement de résistance contre le nazisme, qui est un Allemand pendant la guerre, et que son père a été condamné à mort et pendu en 1945. Et donc, le leg et la mémoire de tous ces résistants, d'ailleurs, que ce soit de tous bords en Allemagne, donc à cette période du nazisme, de la mère, ça va être ça. Et puis, en plus, c'est une famille qui a tutoé les pouvoirs, puisque l'ancêtre est un militaire haut gradé, chef état-major de l'armée prussienne, qui a permis, par ses victoires militaires contre la France en 70 à Sedan et contre Sanova en Autriche en 76-1800, de réaliser le rêve de Bismarck, c'est-à-dire l'unité allemande. Donc, c'est une famille qui tutoie le pouvoir. Et donc, si elle n'a plus rien après la guerre, elle a cette mémoire-là. Le père a dit à ses fils, dans une lettre en prison, en particulier à celui-ci, son deuxième, le plus jeune, qui a trois ans, qu'on râle, soit fort. Et donc, il va s'emparer des sujets de son temps. Pour son père, c'était le nazisme. Pour lui, ça va être l'environnement. Et il va s'y engager ensuite, jusqu'à la fin de sa vie, à partir de 1975. Donc, il n'en vient pas, mais il a plein d'atouts. Il apprend très vite. Et il va aussi faire en sorte que beaucoup de personnes, et en particulier des jeunes générations, rentrent dans le champ. Donc, en fait, il va avoir un rôle à la fois de médiateur, avec une très forte valeur ajoutée. C'est quelqu'un qui a une immense culture et une puissance intellectuelle considérable. Il fait des analyses, il écrit beaucoup, dans plusieurs langues, l'anglais, l'allemand, le français, le néerlandais, et puis d'autres aussi. Il commence à prendre le chinois quand il va en Chine. C'est quelqu'un qui veut convaincre. Et il laisse une trace importante parmi ses collaborateurs dans le monde entier et dans les institutions également. Est-ce qu'on peut dire aussi que Mont-Molk est à l'origine, ou en tous les cas, une part importante dans les créations de l'Institut pour une politique européenne de l'environnement ? Et c'est lui qui l'a créée. C'est une structure… En fait, il arrive en 1972, il revient des États-Unis où il lance à l'histoire médiévale, à l'Université de Buffalo, l'Université du Sud de New York, de l'État de New York. Et il refuse un poste permanent. Et on est en pleine période 68. Il se montre très brillant dans la capacité à être un médiateur entre les étudiants et les professeurs à Buffalo. Il fait la même chose dans une réunion à York qui porte plutôt sur l'éducation en Europe en 1972, où l'agitation soixante qui tarde est aussi présente. Et il est repéré par le secrétaire général de la Fondation européenne de la culture, qui est une petite fondation privée basée à Amsterdam, qui nous vient donc de la construction européenne de la culture du Congrès d'Europe à l'AE en 1948. Et ce monsieur Raymond Joris, qui a été le premier à travailler sur Erasmus, se dit que Konrad Fulmolke, avec le passé résistant de la famille, avec son don de médiation, sa puissance intellectuelle, va être très utile pour cette petite fondation, pour l'aider à créer des comités nationaux dans l'Europe Énergie, et notamment en Allemagne, à cause de cette capacité de médiateur et de résistant. Donc voilà, au début, il travaille sur l'éducation, il est assistant de Raymond Joris, il a créé un institut pour la culture et l'éducation en Europe, et ce n'est qu'en 1975 que le comité allemand de la Fondation européenne de la culture, le Konrad Fulmolke a créé, lui reconnaît, sans toutes ses qualités, suggère qu'une structure sur les politiques européennes de l'environnement soit créée en Europe, basée à Bonn et dirigée par Konrad Fulmolke. Konrad Fulmolke va accepter et va donc monter cette petite structure à partir de 1975, et va installer tout de suite des bureaux à Paris, à Londres, et pas seulement à Bonn, parce que pour lui, très clairement, l'Europe est quelque chose qui se construit par les pays, et non pas à Bruxelles. Et d'ailleurs, il a très peur que les institutions bruxelloises exercent un pouvoir excessif sur les États dans cette création. C'est aussi un souvenir pour lui de la période sombre de l'Allemagne, où la discrétion administrative avait permis d'installer une forme de pseudo-légalité, et toutes les horreurs du nazisme que l'on sait. Donc, il va s'entourer de quelques personnes, il va travailler avec les scientifiques. Le but, c'est de parler avec les parlementaires nationaux et ceux de l'Europe. La structure va notamment créer le comité pour l'environnement, la protection des consommateurs et la santé, qui existe toujours aujourd'hui, qui est actuellement présidé par Pascal Canfin. Donc, tout ça, c'est une histoire qui a des tas de ramifications aujourd'hui. Ce petit institut est le premier qui va travailler sur la mise en œuvre des politiques européennes de l'environnement, après la catastrophe de Céveso. Il fallait y penser, on fait des législations, il faut penser à leur mise en œuvre. Ce n'était pas encore le cas en Europe, et ce n'est pas que sur le sujet de l'environnement, ils font énormément de choses. Ils sont petits, mais ils ont un facteur de démultiplication et une capacité de la part de Moltke à créer des réseaux, des contacts. Et puis, ils ont comme président de leur conseil, Edgar Ford, qui accueille leur réunion, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale à Paris, selon ses mandats électifs de l'époque. Et donc, voilà, on est dans des structures petites, mais qui ont des pouvoirs de convocation qui sont assez considérables. C'est le départ. Nous venons de parler d'une Europe, et bien maintenant, on va en passer à la mondialisation. Quel est le rôle de l'organisation des Nations Unies ? Dans le champ de l'environnement. Dans le champ de l'environnement. Alors, en 1972, il y a eu une conférence à Stockholm, qui est la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, la première conférence des Nations Unies sur cette question. Et à l'issue de cette conférence est créé le programme des Nations Unies sur l'environnement, qui débute ses travaux en 1973. Et ce programme va jouer un rôle important dans l'émergence des conventions, notamment sur la protection de la couche d'ozone, qui va donner lieu à la Convention de Vienne et le protocole de Montréal, mais aussi sur la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, la préparation du sommet de la Terre à Rio, qui a lieu en 1992. Après, et sur bien d'autres sujets, c'est-à-dire les conventions sur les substances chimiques, etc. Donc, ce programme des Nations Unies sur l'environnement va jouer un rôle important. Il est peu doté, ça n'est pas une agence, comme la FAO, par exemple, le programme des Nations Unies sur le développement. Il n'a pas beaucoup de moyens, mais il va avoir, pendant des années, un directeur exécutif qui est Mostafa Toulba, qui est d'ailleurs là quasiment dès le début, qui va jouer un rôle politique important. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons sans doute qu'il est écarté au moment de la négociation de la Convention sur les changements climatiques, à cause de son rôle très fort et du désir, notamment aux États-Unis, de ne pas trop faire sur le sujet à la fin des années 80. Et c'est d'ailleurs de cette tension-là que naît, on le sait rarement, le groupe intergouvernemental des experts sur les changements climatiques. Il résulte en fait d'un compromis interne aux États-Unis entre ceux qui sont pro une politique proactive pour lutter contre les changements climatiques, notamment l'Agence sur l'environnement, et ceux qui sont contre. Et donc, les États-Unis vont mettre le GIEC comme un compromis sur la table avec Reagan et Thatcher. Et c'est donc ce GIEC qui est créé en 1988, un an avant les premières négociations qui s'engagent sur la Convention sur les changements climatiques. Voilà en gros, brossé, je dirais, sur 20 ans, le rôle des Nations Unies. On pourrait dire éventuellement beaucoup de choses, puisqu'aujourd'hui, on est passé de l'environnement au développement durable et aux objectifs du développement durable au sein des Nations Unies. Mais là, on est passé de l'échelle du programme des Nations Unies sur l'environnement, le plus nouveau en français, à celui des Nations Unies en leur entier. Et c'est toute la difficulté de nos institutions, à toutes les échelles, d'intégrer l'environnement à côté des autres politiques. Comment l'environnement se trouve une place à côté des structures, je vais le faire très court, pollueuses, comme celles qui concernent les transports, les bâtiments, l'industrie. Comment l'environnement, mais aussi la santé, en voyant avec la pandémie, trouvent leur place dans cet ensemble. Et c'est aussi la problématique de l'environnement au sein des Nations Unies. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Laurent Fabius, qui a été le président de la COP 21 à Paris en 2015, a soutenu un projet de pacte sur l'environnement pour installer de façon forte le principe du droit à un environnement sain pour faire court au niveau international. Et ce qu'on appelle la gouvernance internationale de l'environnement, aussi selon les points de vue, entre se focaliser sur des problèmes particuliers, donc ceux de l'atmosphère, ceux de l'océan, les plastiques, les déchets, etc., ou englober les choses de façon plus large dans un grand chapeau avec des principes. Et cette question s'est d'ailleurs posée de façon assez aiguë lors de la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1994, puisque beaucoup de chefs d'État, d'ailleurs, et aussi, d'ailleurs, je crois, le directeur du PUNU de l'époque, étaient favorables à une organisation mondiale de l'environnement. Et Conrad Fumont, que lui, il est contre. Il est contre pour des tas de raisons qui sont tactiques et aussi plus de substances, parce que l'environnement est très différent du commerce à tous points de vue. Et puis aussi pour des raisons tactiques, puisque, en fait, l'Organisation mondiale du commerce, créée en 1994, se voit mise profondément en échec dès 1999 à Seattle, lors de la conférence interministérie de Seattle, où toutes les ONG de tous bords de l'environnement, du développement, mais aussi les grands syndicats de travail aux États-Unis, vont converger à Seattle pour s'opposer au libéralisme, etc. Et donc, pas de déclaration finale, et l'OMC est quasiment par terre dès 1999. Donc, Conrad Fumont, il sait ça, il dit, si on crée l'Organisation mondiale de l'environnement, on va identifier quelque chose qui va être plus fragile. Donc, ne faisons pas cela, et le débat est toujours présent aujourd'hui. Nous, nous allons rester au niveau international, puisque se sont tenus à Marseille tout à fait récemment le Congrès mondial pour la nature. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce congrès ? Est-ce qu'il y a eu des avancées ? Ou alors, comme ça semble être, il y a eu peu d'engagement pris par les différents États ? Alors, en fait, le Congrès mondial de la nature de Marseille, normalement, c'est un congrès mondial de la nature qui se réunit avec son Assemblée générale, c'est-à-dire qu'elle se réunit régulièrement. Et donc, l'Union internationale de la conservation de la nature progresse dans ses décisions. C'est une association qui comprend des États, mais aussi des organisations non-gouvernementales. Et puis, depuis Marseille, il y a aussi des collectivités territoriales. Donc, c'est quelque chose qui est un réseau, une union de membres, en quelque sorte. Et évidemment, les décisions qui sont prises par cette union sont importantes, mais voilà, c'est cela. Avec beaucoup de commissions spécialisées, des experts. Alors, ce qui est intéressant dans cette union internationale de la conservation de la nature, c'est qu'elle a évolué au cours du temps et au tournant des années 2010. Elle est passée d'une idée assez stricte de la préservation de la nature, c'est-à-dire, en quelque sorte, on met des piquets autour de zones et on interdit l'activité humaine, à une version plus différente qui considère que l'on peut gérer de façon intelligente la nature en intelligence avec les activités humaines. Et ça, c'est vraiment important. C'était très important à Marseille, notamment pour moi qui travaille dans un institut sur l'agriculture, puisque l'agriculture est pointée du doigt comme le premier moteur de dégradation de la biodiversité mondiale. Et donc, Marseille, c'était un moment où on parlait tout le temps de biodiversité, mais autant de changements climatiques et de santé à travers la pandémie. Et donc, c'est bien cette convergence des défis qui était le défi de Marseille. Ce qui était aussi le défi de Marseille, c'était d'intervenir en amont de la négociation sur la biodiversité qui a débuté à Koumine en Chine en octobre et qui lançait en fait un processus pour l'élaboration d'un régime d'encadrement des actions internationales pour lutter contre l'érosion de la biodiversité et restaurer les territoires qui sont dégradés. Ce régime est équivalent en importance à celui qui a été créé à Paris pour le climat en 2015. Donc, l'enjeu de Marseille, c'était évidemment d'être la plateforme de lancement des négociations sur la biodiversité internationale qui commencent à Koumine en octobre, qui se poursuivent à Genève en janvier et qui doivent se retrouver en Chine fin avril, début mai. Donc, on ne doit pas confondre le Congrès mondial de la nature et des négociations intergouvernementales. Pour autant, beaucoup de choses se discutaient à Marseille. Il y a eu énormément de critiques sur les loggis qui ont participé au financement de l'événement, sur le fait que la pandémie n'a pas aidé à ce que tout le monde vienne. Néanmoins, la présence a été quand même assez importante. Il y a bien sûr des biais de participation géographique à cause de la pandémie, mais une participation quand même assez importante. Et puis, des espaces pour le grand public. C'était un lieu de rencontre. Il ne faut pas oublier que ces moments qui nous apparaissent, comme les COP, les conférences des partis, des moments désespérants, parce que c'est des rendez-vous momentanés pour le grand public. Mais en fait, il se passe toujours des choses dans la continuité entre-temps. Et donc, c'est important que les personnes se rencontrent. Notamment, il y avait beaucoup d'organisations d'associations africaines qui étaient là à Marseille, qui venaient rencontrer d'autres et qui discutaient avec les bailleurs. On se retrouvait sur l'état des actions qui étaient menées. Et ce qui était aussi intéressant politiquement à Marseille, c'est que l'Union internationale de la conservation de la nature était mise sous les feux de la rampe et aussi sous les feux de la critique externe, on vient de le dire à cause des lobbies notamment, mais aussi interne. Par exemple, il y avait des associations africaines qui disaient « Nous, on est membres, mais on ne pèse rien à côté des États. On n'est pas assez entendus. » Moi, j'étais là au moment de l'Assemblée générale. Ces tensions étaient palpables et c'était intéressant de le voir puisque ce n'est pas tout le temps qu'une Union est considérée à un niveau presque d'une réunion intergouvernementale. Donc, c'était cette tension-là qui était intéressante à Marseille et des motions importantes ont été prises. Il y en a plein, mais notamment sur l'extraction de lumière dans les océans, sur les forêts primaires européennes. Là, c'est la conservation de la nature. Donc, on a des listes importantes de motions qui sont prises. Mais ce qui est important, c'est les changements de paradigme. Évidemment, quand on regarde ça, on compare ça à ce qu'on voit dans la politique politicienne, y compris nationale, on a des raisons d'être très inquiets. mais ces réunions sont quand même importantes et utiles. Est-ce qu'il y a des urgences sur lesquelles il est très important de s'impliquer dès maintenant ? Il y en a énormément. Je veux dire, les domaines qui sont sur le devant de la scène, vous parliez de la pénurie ? C'est qu'il y a, tous les champs de l'environnement semblent urgents et importants, sinon qu'il ne va pas être possible d'embrasser tous les champs simultanément. Il y a bien, me semble-t-il, peut-être, intérêt à s'impliquer sur deux ou trois ou quatre ans de l'environnement pour mener des avancées et ensuite à traiter les autres difficultés. Alors, je crois que les choses se présentent un peu différemment. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un territoire, ce n'est pas une chose après l'autre. Par exemple, Youba Sokona, qui est vice-président du GIEC, me disait il y a peu de temps, pour l'Afrique, séparer le changement climatique de diversité et désertification, ça n'a pas de sens. Et donc, on voit bien que les sujets sont complètement mêlés. Et donc, il y a des sujets qui concernent vraiment la consommation énergétique. Et là-dessus, on a les secteurs transports, bâtiments, industrie et production d'énergie qui sont concernés et sur lesquels on bute depuis longtemps pour désinvestir le secteur des énergies fossiles. Et donc, des efforts sont menés insuffisamment, mais la prise de conscience est forte. Ce qui est très récent, je pense, c'est cette constatation que les risques deviennent systémiques. C'est-à-dire que les choses vont s'emballer et on arrive à des catastrophes, y compris dans les pays industrialisés. Et malheureusement, visiblement, il faut les avoir vus pour pouvoir éventuellement toucher du doigt la difficulté. Par exemple, la Russie, il y a 20 ans, était contente du réchauffement climatique parce qu'elle pensait que des terres très sépensionnales pourraient être plus fertiles et que la route vers le nord s'ouvrirait à elle. Aujourd'hui, le président Poutine se rend bien compte qu'il y a aussi des effets nocifs réels sur son territoire. Chose que nous, qui travaillons dans le domaine il y a 20 ans, ça vient déjà bien sûr qu'on pensait moyen et long terme. Donc, c'est cette question systémique qui est à l'ordre du jour et un sujet qui monte en puissance dans les arènes climat-biodiversité. C'est la question du sol et l'utilisation du usage du sol, non seulement la préservation des forêts, mais aussi l'agriculture. Et là, c'est un champ immense, mais qui est très prometteur parce que si on prend soin des sols, on a énormément de bénéfices associés, c'est-à-dire réduction des émissions de gaz à effet de serre puisqu'on a… les sols peuvent être… sont des puits de carbone organique. Si on les nourrit, si on les protège, on maintient ces puits. Si on peut éventuellement les augmenter, le stock de carbone dans les sols est très, très important. C'est le double du carbone atmosphérique, donc c'est vraiment beaucoup. Et c'est trois fois celui de la végétation aérienne. Donc, c'est énorme. Donc, il faut absolument le conserver, le préserver. Et si on fait ça, on gagne sur le terrain de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur celle de l'adaptation au changement climatique, les raisons de la biodiversité, la sécurité alimentaire, la préservation des ressources en eau, en quantité, en qualité, etc. Donc, il y a cette notion de travailler sur plusieurs défis en même temps. Et ça, c'est vraiment un sujet important et on le voit bien. Et le sujet s'étend. Donc, il faut être intelligent dans l'architecture internationale pour que tout ça se parle bien. Et il ne faut pas avoir peur d'embrasser tout ça en même temps. De toute façon, on n'a pas le choix. Je le sentiment, en tout cas en France, ces recommandations ne sont pas plaisantes puisque les propositions sont passées à la voiture électrique alors qu'on ne sait toujours pas comment fabriquer de manière propre les batteries et encore moins comment les recycler. Ce sont les propositions de mini-centrales pour produire de l'électricité alors qu'on connaît tous les risques du nucléaire. Donc, ce sont toutes ces propositions-là. Le chèque de 100 euros pour continuer à acheter du carburant, me semble-t-il, en France, les scientifiques ne sont pas entendus. Ce n'est pas qu'une question d'écouter les scientifiques. C'est une question de… D'abord, les problèmes sont réels. C'est-à-dire que pour faire des transitions, il faut imaginer une nouvelle façon de vivre. Peut-être que ça résulte des lobbies et pas uniquement de questions d'intelligence, mais enfin, dans l'imaginaire qui remonte jusqu'à nos décideurs, et pas qu'en France, dans beaucoup de grands pays d'Europe, aux États-Unis et en Chine, l'imaginaire technologique reste très prégnant. Et ça, c'est problématique. C'est problématique puisque c'est l'imaginaire d'une Amérique qui n'aurait pas été découverte, c'est-à-dire la Terre est vierge. Or, on est sur une Terre qui est profondément construite. Il faut trouver des solutions contingentes. Et ces solutions contingentes, elles passent par d'abord se préoccuper non seulement de l'offre énergétique et des services, mais de la demande. Comment on modifie la demande ? Comment on fait que l'on prend les bonnes décisions sur les territoires ? Je prends juste un exemple. Augmenter la vitesse des TGV pour aller à Bordeaux ou à Rennes ou à Saint-Milleu, ce n'est pas forcément une priorité. Et ça a des tas de conséquences dommageables en termes d'inéquité territoriale et de montée du prix du foncier. Et ça ne va pas aider à redistribuer l'effort sur les réseaux de transports collectifs en France. Donc ça, c'est des choix politiques qui sont faits, qui sont des choix engageants, qui sont des choix irréversibles. Et ce qui, moi, me frappe par rapport à cette question d'imaginaire de dépasser toujours des nouvelles frontières technologiques avec les mini-centrales, on n'a même pas parlé de la question de la sécurité. Rappelons-nous qu'en 2001, les Allemands avaient une peur absolument terrifiante de la probabilité qu'un avion vienne s'écraser sur la Hague. Donc, fuite de la sécurité des mini-centrales, je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, les nouveaux espaces pour les transitions ne sont pas que des espaces technologiques. Les technologies, il faut toujours y travailler. Mais c'est des espaces de concertation. On ne peut pas imaginer, en tout cas, moi, personnellement, j'ai du mal à imaginer qu'on fasse des choix énergétiques structurants pour la France pour les 50 prochaines années sont qu'il y ait des consultations citoyennes. Revenons maintenant à la COP26 qui a débuté à Glasgow. Quelles sont les histoires que vous portez dans cette nouvelle rencontre ? Écoutez, vous avez lu la presse comme moi, elle est inquiète. La presse a besoin toujours d'analyser les choses et de le faire un petit peu en de la dernière minute. Donc, vous savez que l'accord de Paris est structuré de telle sorte que, contrairement au protocole de Kyoto, où on avait le groupe des pays développés, le groupe des pays en développement, dans l'accord de Paris, tous les pays s'engagent à faire des efforts pour diminuer les émissions de changement climatique et s'y adapter. Pour les pays en développement, ce sont des efforts qui sont conditionnés à des aides financières des pays du Nord. Alors, à Glasgow, promis depuis 2009 à la COP15 de Copenhague, les pays du Nord devaient, à partir de 2020, fournir 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud. On n'y est pas. Ça, c'est un point de tension extrêmement fort à Glasgow et qui est quelque chose qui est de nature à remettre en question le paradigme de cet accord de Paris, de cette architecture inclusive qui met sur un même pied, je dirais, d'engagement aux pays du Nord et pays du Sud, moyennant cette question de la finance. Et également, les pays se sont engagés en signant, puis ratifiant l'accord de Paris, qu'ils devaient proposer cinq ans après la COP21, c'est six ans avec le décalage de la pandémie maintenant, à Glasgow, des engagements nationaux plus ambitieux. Et donc, ce n'est pas le cas pour tous les pays. Et on est loin d'avoir quelque chose qui permet d'aboutir à maintenir une température globale moyenne de 2 degrés sur la Terre en 2100. Donc, on a toutes des raisons de s'inquiéter. Ce qui est très important aussi dans l'accord de Paris, c'est de demander aux pays de fournir des stratégies de long terme. Et ceux-là, seuls 30 pays, ce qui est peu, l'ont fourni à Glasgow. C'est quelque chose de très, très important parce que ça permet de regarder un petit peu plus loin que dans une course d'obstacles où on passe un obstacle et puis un second, etc. dans le court terme, c'est se projeter sur un long terme, donc 2050, sur la manière dont profondément on va pouvoir modifier les économies. Et puis, bien évidemment, ce qui est compliqué dans ces négociations sur le climat, mais aussi sur la biodiversité et peut-être à venir sur le plastique, pandémie, enfin tous les sujets, tous les problèmes qui apparaissent dans le domaine de l'environnement et de la santé, c'est qu'on négocie dans ces enceintes de questions qui sont comment on résout les problèmes, mais finalement, on a d'autres accords sur le commerce et l'investissement qui se discutent ailleurs. Bien sûr, il y a des échanges entre ces différentes enceintes, mais on parle beaucoup des engagements des pays. On se focalise sur la fin de ce qu'on appelle le rulebook, c'est-à-dire en gros la feuille de route pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Ce qui reste à discuter, c'est ce qu'on appelle l'article 6, c'est-à-dire les modalités de commerce sur les échanges de permis et de quotas d'émissions. C'est aussi un mécanisme qui existait déjà dans le protocole de Kyoto, mais maintenant, tous les pays doivent aller vers zéro émission nette de carbone. Et donc, a priori, c'est 2050. Tous ne le proposent pas. La Chine propose 2060, l'Inde propose 2070. Et normalement, ce qu'on va pouvoir faire dans cet article 6, quand on va tous vers zéro, mathématiquement, on y va tous. Et donc, ces échanges doivent être tout à fait résiduels. Or, ça pollue l'espace de la négociation. Et c'est très important, notamment dans le secteur des terres, puisqu'on a des difficultés à mesurer correctement les stocks de carbone dans les sols et leurs évolutions, par exemple. Donc, ce sont des points de crispation qui sont forts, alors qu'on devrait se focaliser à la fois sur les changements structurels de nos économies et de nos modes de vie, et les changements structurels dans les modes de commerce aussi, qui sont finalement une espèce de chose qui embrasse tout, commerce et investissement, mais qui a perdu son caractère multilatéral alors que l'environnement le conserve. Donc, il y a toutes ces tensions qui traversent les réunions à d'Espo. Il y a aussi les difficultés relationnelles entre les industriels et puis les politiques. Une étude qui a été menée par Disclove dévoile que Total, Engie, PDF, Shell ont pris le contrôle des lobbies des énergies renouvelables pour ralentir la transition écologique. On voit bien qu'il y a une volonté d'empêcher de la part des industriels. Oui, alors ça, on ne peut pas en faire une généralité. On sait bien que pour le secteur de l'énergie fossile, se restructurer est un gros sujet. On a tout un tas d'études qui apparaissent et qui mettent en évidence le rôle des lobbies énergétiques dans la production de fausses données sur les changements climatiques, notamment les travaux de Stéphane Foucard et ses collègues le montrent bien dans ce domaine, mais aussi dans bien d'autres, ceux des biotechnologies également et dans le secteur agroalimentaire. Tout ceci est réel et en même temps, il y a un horizon fini pour ces entreprises et elles vont bien évidemment devoir changer. Et il y a déjà d'autres secteurs industriels qui sont engagés. Il y a des coalitions qui modifient leur stratégie de façon réelle. Donc, on n'est pas dans un univers qui est noir et blanc, on est dans un univers qui est évolutif et dans lequel il n'y a pas de surprise que les transitions provoquent des frictions. C'est-à-dire qu'on se rappelle en France la fermeture des mines, ça a été des drames avec des reconversions qui ont été finalement partielles, puisqu'en fait, on le fait au moment où les choses arrivent. Et là, on est dans cette difficulté à une bien plus grande échelle. C'est-à-dire que comment on repense les métiers dans beaucoup de secteurs ? Et donc, on ne peut pas empêcher les frictions d'arriver. Il y a eu des stratégies d'évitement, il y a des stratégies de mensonges, mais le mur est là pour tout le monde, aussi pour les entreprises. Oui, mais c'est bien ça. Là, nous sommes en train de focaliser sur les producteurs, les industriels autour des hydrocarbures, mais la COP26 a quand même eu le courage d'éloigner des compagnies pétrolières comme BP, Shell, Equinor, des sponsors officiels. C'était… Oui, ça paraît être de bon sens. Bon sens, mais ce me semble-t-il la première fois où cette organisation prend une position aussi tranchée en disant non, vous ne respectez pas les engagements qui étaient prévus et donc on ne vous accepte pas en qualité de sponsor. Je n'aurai pas la capacité de vous retracer l'histoire du financement des lobbies dans les COP, donc je ne peux pas répondre à cette question. Plus on en est à l'exploitation des énergies fossiles, la Chine vient de renoncer à financer les centrales électriques qui fonctionnent au charbon, en dehors de leur territoire, enfin de son territoire, ce qui veut dire que la Chine, qui est vraisemblablement le ou l'un des plus grands pollueurs du monde, continue à entretenir, à développer, à exploiter ces centrales de charbon. Oui, c'est un sujet majeur. Et donc si, j'entendais tout à l'heure, 2050, 2070, est-ce qu'il ne sera pas trop tard ? Si vous voulez, c'est toujours la même chose. Pour moi qui travaille sur le sujet, c'est trop tard depuis que j'y travaille, puisqu'on est conscient des risques. Donc ça fait déjà 20 ans. Donc pour quelqu'un comme moi, c'est un sujet d'une forte sensibilité. J'ai des collègues qui travaillent, qui sont engagés sur ce sujet depuis encore bien plus longtemps que moi. Donc la réponse, c'est l'action et l'engagement. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Pour moi, l'écriture de ce livre, c'était un engagement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me semblait important, notamment pour les jeunes générations. On a peu de choses écrites sur les doutes environnementales. Cette histoire est peu écrite. Elle est particulière dans ce livre, mais elle apporte beaucoup d'éléments sur la manière dont le mouvement environnementaliste s'institutionnalise et pénètre dans les champs de politique, commerce et d'investissement et de relations internationales. Et donc, je pense que c'est important d'avoir aussi une histoire et de pouvoir regarder derrière nous pour fonder les politiques d'aujourd'hui. Donc, chacun le fait à son niveau. Je suis aussi engagée professionnellement dans le débat entre scientifiques et politiques. Il faut mettre de plus en plus de monde dans cet engagement-là. Et c'est quand même ce qui est en train de se passer, c'est d'engager de plus en plus nombreux. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des politiques à mener des études scientifiques et mettre des scientifiques à proposer des politiques ? Non, je ne le pense pas. Averser les rôles, parce que me semble-t-il, aujourd'hui, la communication ne passe pas très bien, malgré les efforts des politiques pour entendre les scientifiques et malgré les efforts des scientifiques pour être entendus par les politiques, je n'ai pas le sentiment que ce soit une mélodie permanente. Je ne pense pas qu'il faille inverser les rôles, donc nos États investissent fortement dans l'information de chercheurs et de professeurs et de l'enseignement supérieur. C'est une catégorie particulière de la population, le coût d'entrée est important. Les politiques, c'est autre chose, il y aura un débat sur leur formation. Pour autant, les scientifiques sont formés pour quelque chose. La question qui se pose de façon aiguë, en tout cas pour aujourd'hui, c'est la question de l'engagement, c'est-à-dire comment, aussi bien lorsqu'ils quittent leurs instituts ou leurs laboratoires que lorsqu'ils sont à l'intérieur, peuvent-ils être au mieux utiles pour la société ? Et ça, c'est une question qui a évolué fortement. On en parlait beaucoup à Paris en 2015, lorsqu'on a organisé une conférence internationale scientifique en amont de la COP21 en juillet à l'UNESCO, l'Université Pierre et Marie-Curie, c'est-à-dire comment les scientifiques peuvent contribuer à éclairer les décideurs sur la question des solutions, les accompagner, être là plus en amont avec d'autres parties prenantes, non seulement dans la proposition de solution, mais aussi dans la manière de configurer les questions qui sont mises en débat sur l'étape des politiques. Et là, les enjeux pour les scientifiques sont absolument considérables et ça bouillonne beaucoup dans les laboratoires et dans les universités sur ces questions actuellement. – Pendant une courte période, vous avez été proche de la mairie de Paris, vous étiez conseillère en environnement. Est-ce qu'il ne serait pas légitime qu'à côté de chacun des politiques, il y ait un cabinet, une cellule, une structure, quelques personnes qui apportent des informations claires et qui pourraient influer ces politiques ? – Alors, je m'excuse, mais je n'étais pas conseillère environnement, j'étais conseillère université, recherche, nouvelles technologies et éducation. Donc, cette question que vous posez, c'est la question de la place de la science dans la structure institutionnelle d'un pays. Comme la question de l'environnement dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comment se positionne le ministère de l'Environnement par rapport au ministère entre guillemets de pollueurs, eh bien la question de la recherche est une vraie question au sein d'un gouvernement. Il y a eu, dans les années 70, une direction générale de la recherche de la science et des techniques qui était placée auprès du Premier ministre. Donc, on peut se poser cette question-là. Je sais que lorsque j'étais à la mission interministérielle de l'effet de serre, elle était placée auprès du Premier ministre et c'était le meilleur positionnement possible. Donc, votre question est tout à fait pertinente. Donc, peut-être qu'il y a besoin d'insister sur la recréation d'une structure interministérielle qui pourrait être présente et surtout active à côté du gouvernement et quels que soient les gouvernements. Absolument. Je pense qu'on a une difficulté sur cette question. C'est un gros sujet sur lequel on ne peut pas s'étendre comme ça, mais effectivement, on a des références sur cette notion d'interministérialité, de positionnement auprès de… Après, c'est à penser. La solution n'est pas nécessairement la plus simple. Ce que l'on constate néanmoins, et ça, c'est peut-être le paradoxe qui crée des frictions au sein du politique, c'est que lorsque l'on prend le temps de former des citoyens sur des questions scientifiques complexes, comme ça a été le cas dans la Convention citoyenne sur le climat, ils sont capables de s'en emparer et de produire des réflexions tout à fait pertinentes. Et lorsque la première conférence citoyenne a eu lieu en France en 1998 sur les organismes définitivement modifiés, organisés par l'Assemblée nationale, ça a été un sujet de tension parce que finalement, rapidement, on peut trouver des citoyens qui sont mieux formés sur une question que des députés. Donc, c'est un… Voilà, ça laisse à penser. Et effectivement, c'est une question, la question de la part de consultation et de démocratie participative dans nos pays. Et là, la question aussi de la capitalisation d'éléments fournis par des scientifiques auprès des citoyens pour la masse générale de la population était un sujet, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les éléments de formation qui ont été distribués, qui ont été donnés aux citoyens de la Convention citoyenne sur le climat, soient mis à disposition et de façon active, pas seulement sur les sites Internet, mais de tous les lieux possibles du pays. C'était la même question qu'on s'était posée à la ville de Paris, c'est une question classique, quand j'avais organisé une conférence citoyens sur les ondes. C'est-à-dire qu'on fait un effort, on fait venir des scientifiques, on forme des citoyens, on prend leur temps. Et après, on a des éléments de contenu qui sont extrêmement intéressants, mais qu'on ne valorise pas parce qu'on arrive au bout d'un processus, alors que le processus devrait intégrer cette partie de valorisation plus large des éléments de contenu qui sont produits à ce moment-là. On va parler à l'instant de la formation citoyenne pour sensibiliser à l'environnement. et je dois tout prochainement mener un entretien avec un journaliste qui a mené une enquête sur les désastres numériques. Aujourd'hui, tous les citoyens utilisent les réseaux numériques sans avoir conscience de la manière dont ça fonctionne, et encore moins des dégâts écologiques, des dégâts pour l'environnement qui sont occasionnés par l'utilisation de ces réseaux. Tout à fait. On est dans une question de formation. Mais nous-mêmes, on a besoin, puisqu'on est dans l'urgence, donc on sait bien qu'il faut avoir des comportements plus éthiques du point de vue numérique. On en adopte certains. On en adopterait davantage si on était mieux informé, ou en tout cas mieux informé d'une manière générale. Ça, c'est clairement un sujet qui se rapproche directement des questions d'environnement dans la méthode. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Il vous reste le mot de la fin. Écoutez, j'ai envie de dire que comme on a la COP qui se déroule à Glasgow et que c'est le lieu de concentration, de l'effervescence médiatique, mais aussi des efforts, des échanges sur place. Malheureusement, je n'y suis pas cette année. J'y vais souvent, mais là, cette année, je n'y suis pas allée. Je travaille avec mes collègues qui sont déjà sur place ou qui s'y rendent. Il faut considérer tout ça sur une durée plus longue. Et donc, cette question de la temporalité est extrêmement importante pour la mobilisation. C'est vrai que ces moments de conférences et de réunions sont importants pour des rendez-vous à la fois, de rendre compte. Les pays sont engagés dans un accord, est-ce qu'ils le respectent ou pas ? Certains oui, d'autres moins, d'autres non. Donc, tout ça est très, très important, mais on est dans une temporalité bien plus grande. La difficulté de notre époque, c'est le choc des temporalités, c'est-à-dire que je ne sais pas si on n'a jamais été aussi conscient du fait qu'on était en retard sur l'ambition. Donc, ce sont des champs absolument considérables. En même temps, on l'a vu pendant la pandémie, se révèlent des capacités d'échange et de solidarité dans cette période qui sont très importantes. Donc, il faut garder ces petites pépites de la période de la pandémie. Il faut aussi considérer que nous sommes des êtres vivants qui produisons des gaz à effet de serre, etc. Mais nous sommes aussi des êtres de culture et d'histoire. Et c'est tout cet ensemble des êtres symboliques qui nous permettra d'avancer. C'est-à-dire que nous ne nous réduisons pas uniquement à une enveloppe biologique et biologique et conservons nos capacités imaginatives au sein de nos sociétés. Et c'est la seule façon pour nous, je pense, de continuer à avancer de façon raisonnée, raisonnable et démocratique dans nos sociétés. Je vous remercie beaucoup. Merci Claire Veil pour ce bel entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Petites et grandes histoires de l'environnement, Conrad von Molk, 1941-2005, publié aux éditions Museo. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.